Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer votre propre personnage sur Fortnite, donc votre propre super-héros carrément personnalisable de A à Z. Et franchement, Epic Games, il a envoyé du lourd avec ça, franchement, je suis choqué. Alors, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, dans la boutique d'aujourd'hui, vous pouvez acheter des personnages, donc des super-héros customisables. Et là, vous pouvez customiser carrément tout. Vous pouvez customiser les motifs, vous pouvez customiser les cheveux, le masque qu'il porte sur son visage, la ceinture. Vous pouvez personnaliser la matière de la couleur, vous pouvez choisir la couleur principale, la couleur secondaire, la matière secondaire de la couleur. Vous pouvez personnaliser les couleurs des accessoires, vous pouvez personnaliser carrément les yeux, les couleurs des yeux. Vous pouvez personnaliser la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Et vous pouvez même choisir un logo sur votre torse qui vous représente. C'est vraiment un truc de malade. Et en plus de ça, quand vous mettez un logo sur votre torse, vous pouvez carrément projeter un signal de super-héros via votre torse. C'est vraiment une dinguerie ce qu'ils nous ont fait. On peut aussi personnaliser la cape, donc la couleur de la cape, et même l'attache de la cape. Vous pouvez même mettre un autre logo sur la cape, ou alors le même logo que celui que vous avez mis sur votre torse. Et vous avez même la possibilité d'acheter une pioche qui est personnalisable. Donc vous avez plusieurs styles de pioche, que vous allez pouvoir choisir votre style. Et en plus de ça, vous allez pouvoir choisir la couleur principale, la couleur secondaire. Et s'il y a trois couleurs, vous pourrez choisir même les trois couleurs de personnalisation. Donc franchement, je trouve que Fortnite a fait très très fort. Moi, je ne suis pas très cosmétique, je n'achète pas souvent des trucs dans la boutique. Parce que j'ai des factures à payer, j'ai autre chose à payer que des trucs cosmétiques dans les jeux vidéo. Mais en tous les cas, là franchement, je vous avoue que j'ai vraiment envie d'acheter un skin juste pour le personnaliser à mon effigie, donc à mon image. Franchement, c'est un truc de malade, j'ai vraiment envie de l'acheter. Donc j'espère que plus tard, on pourra débloquer des skins personnalisables gratuits. Mais bon, si on ne peut pas, tant pis, j'achèterai sûrement un skin. Donc là, pour l'instant, j'attends, on va voir ce qui va se passer. Je pense que c'est le début de la personnalisation de skins. Donc on verra bien comment ça va se développer. Mais pour l'instant, je ne vais pas l'acheter. Mais par contre, j'ai trop envie de l'acheter. Il y a déjà de me faire mon petit skin, mon petit super-hero. Ce serait vraiment oufissime. Par contre, je prendrais quand même une meuf parce que j'aime bien la hitbox de meuf. Le mec, il est un peu trop de carreau, je trouve qu'on le voit un peu trop loin. Mais ça, c'est qu'un détail. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Moi, je kiffe de malade. Je valide ça à 100%. Et je kiffe, voilà. Tout simplement, je kiffe. Et je pense aussi que vous vous kiffez. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501